Je déteste les légumes. Oh putain ! Putain, il est en guerre contre les légumes ! Il y a des vrais combats, il y a des vrais combats, Pierre ! Je m'en fous, je dis ça comme ça, ça n'intéresse personne ! Non, ça... Alors là, pour le coup... On vous le confirme ! Non mais c'est par rapport à la vraieur qu'on a eue pour la bactérie, là, en disant ça vient des légumes, donc les gens mangent moins de légumes, donc tu le fais moins chier, vous voulez de la purée de céleri, la purée des épinards, épinards en branche, machin, des carottes Vichy, non, 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 donnez-moi un morceau de viande, un bout de pain, voilà. Au moins que la viande et le jambon, tu t'emmerdes pas à avoir les légumes. C'est terrible, hein, de voir les gens... La décrépitude, moi, c'est pas... C'est terrible d'entendre quelqu'un dire « j'aime pas les légumes » et d'être en train de les rejoindre ! T'écoutes deux radios en même temps, là, il y a Europe 1 et Bénichou, Bénichou FM, en parallèle. Qu'est-ce que vous voulez, comme légumes, des spaghettis ou des coquillettes ? C'est ça, voilà, d'accord. Cet homme sera un peu reconnu dans la rue facilement ? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue facilement ? Euh, souvent. Ça dépend de son... dans son quartier, peut-être ? Même au-delà de mon quartier, ça peut être. Est-ce que les gens osent vous aborder ou bien vous êtes plutôt impressionnants ? Les oreilles sont toujours très, très gentilles. Ah, pourquoi ça vous fait rire ? Parce que vous n'êtes pas très, très impressionnants comme garçons, physiquement ? C'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre ? Il m'a dit dans l'oreille, t'es pas bonne aujourd'hui. Oui, enfin, sauf que Pierre a un micro devant la bouche et qu'on a tout entendu. Mais il est extraordinaire. Si je lui dis ça, je ne le pense pas, c'est que vous l'entendiez. Et pour la mettre en valeur. Pas vraiment, Poupoule. Est-ce que vous avez votre marionnette au guignol ? Elle est où, votre marionnette, alors ? Dans le pantalon, ouais. Et voilà comment on met l'ambiance, hein, Youpi ? Et on ne peut rien contre l'ambiance. Et les couples se forment heureux et s'embillonneront jusqu'à l'heure. Ah, c'est festif, hein. Et allons-y, et c'est le militaire qui emporte le cochon au pain d'épices. Et Youpi, qui n'a pas gagné, il a gagné. Allons-y, allons-y, approchez, il reste encore quelques tickets. C'est quoi, le cochon ? Vous, monsieur, vous, monsieur. Ah, mais des petits bolis d'apprentissage. Ah, monsieur, vous, monsieur, qui avait la marionnette au cochon au pain d'épices. Je voulais savoir, me demande Michel, si Pierre Bénichoux a encore dans le coup les marques du collier à billes du Club Med pour aller boire des coups. Il paraît qu'il en avait tellement et que c'était tellement lourd qu'il était penché vers l'avant et qu'on était obligé de le prendre par la main à Saint-Domingue. Comment ça s'est passé ? Écoutez, je vais vous dire une chose. Pour le Club Méditerrané, les colliers, c'est fini. Ah oui. Ah, il y a les carnets maintenant. Ah bon ? Ils te connaissent, ils te disent, 32, 28, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je ne disais rien parce que j'étais VIP. Mais à Paris, j'ai dit, je voudrais une chambre qui donne où on puisse voir la mer, vraiment de son lit et tout ça. Ah oui. Alors, ils m'ont dit, d'accord, de toute façon, vous arrivez sur place et comme vous êtes VIP, on vous fera ce que vous voudrez. Alors, je ne suis plus allé. J'avais un kajibi immonde, donnant sur les chiottes, évidemment. Ah 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 ! Et j'ai dit, mais écoutez, mais je voudrais parce que, et j'ai vraiment, vous pouvez me croire, j'ai horreur de dire ça, on m'avait dit que j'aurais un traitement VIP. C'est ce qu'il me dit le mec ? Ah 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 ! À Paris, ils sont tous VIP, tu sais. Genre, tu sais, exactement comme si tu entres en prison dans les films d'Audiard et qu'on dit, il n'y a plus de mac ici, maintenant. Tu prends une tarte, tu sais, je suis VIP, ah oui, paf ! Alors, je dis, mais c'est parce qu'on m'avait dit que... Il dit, mais on le dit à tout le monde, là-bas. Et donc, vous êtes resté dans votre kajibi ? Si, 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 non, 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 non. Parce qu'il y a plusieurs tridents. Il y en a un, c'est 4 tridents. T'as luxe, c'est 4 tridents. J'avais pris le luxe, 4 tridents. J'avais déjà été obligé de tuer ma grand-mère, tellement c'est cher. Et alors, donc, j'étais là, et on me dit, ah, mais là ! J'ai dit, j'ai vu des chambres qui sont vides et qui sont sur le... Dans la mer. Dans la mer. Ah, vous tapez dans 5 tridents ? Je peux visiter ? On ne peut pas, on visite qu'entre 15h et 17h. Parce que là-bas, les horaires, je ne sais pas savoir. Le frais d'un côté, c'est le Club Méditerranée. Ah, il nous manquait, Pierre, quand même. Donc, pour visiter, ils me disent oui. Et je dis, mais combien c'est ? 70% plus cher que l'autre. C'est-à-dire que, oui, en effet, dans un endroit, t'as l'air d'être en vacances, dans l'autre, t'as l'air d'être en cabane. Alors, donc, je dis là, et j'ai fait, oh, comme moi, et je m'ai dit, les deux derniers jours, vous serez invité. Alors, je suis passé du quatrième, alors évidemment, tous les gens du quatrième avec qui j'étais copain, je ne leur ai plus parlé. Il venait dire, c'est vraiment mieux là-bas. Alors, je disais, pardon, on se connaît. Non, 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 je leur parlais très peu. On avait une piscine personnelle, une plage privée. On s'est sentis un peu seuls, quand même. Mais enfin, c'était très bien. Ça ne fait rien, parce qu'on était peut-être éloignés les uns des autres, mais on était entre riches, quoi. Et Fédéré, il a des semelles oranges, orangées, et on s'est posé la question, est-ce qu'il a le droit de jouer avec ses chaussures blanches, mais avec des semelles ? Il a dit, j'ai déjà joué quatre fois lundi, mardi, mercredi, j'ai eu une semelle difficile. Ça m'a fait tellement rire en moi-même que ça mérite d'être chômeur. Non, mais arrêtez, parce que là, je n'ai plus personne. J'ai eu une semelle très nulle. Finalement, je retire ce que j'ai dit, ils étaient pas mal hier. Ils étaient nuls hier, c'est ça ? Ah non, non, c'était très bien. Ils étaient extraordinaires hier. Je consolais les gens dans la rue. Entre quatre heures et six heures, j'étais là dans la rue, les gens me disaient, monsieur ministre, qu'est-ce qu'il se passe ? Je disais, mais non, ils sont fatigués. Ils ont eu une semelle difficile. Ah non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. J'insiste, en plus. Qui il y avait hier ? Non, non, pas de nom, pas de nom. Que des jeunes, et c'était très très bien hier. C'est qui ? Il y avait Stevie, mon ami Enora. Elle était bien, Enora ? Enora Malagré. Ah, j'adore Enora. Ah oui ? Elle est belle, Enora. Ah oui. Et puis elle est gentille avec toi, Pierrot ? Elle est gentille avec tout le monde. Je n'ai pas demandé encore, mais cela dit, elle est formidable quand elle est là. Oui. Attendez, c'est bien celle qui fait le truc avec la télévision. Avec Cyril Hanouna, oui. Avec Cyril Hanouna. Ici, elle était formidable. Elle était charmante et tout. Et à la télévision, une bimbo. Avec des flots blonds comme ça, salaces. Alors qu'ici, elle était merveilleuse. Il faut lui dire de tempérer son ardeur de maquillage et de teinture de cheveux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Le chardier, elle est très gentille. Je me rappelle, elle ne peut pas venir l'année prochaine, on ne prend que des bons. La grande fière en relief. Je suis ravi. Merci. C'est aux éditions de L'Arène. Je vous offre aussi, regardez, un livre de recettes de cuisine. C'est très émouvant parce qu'en fait, c'est un palestinien et un israélien. L'un est dans la partie israélienne, l'autre dans la partie palestinienne à Jérusalem. Et ils ont tous les deux grandi ensemble. Et ils sont devenus amis et partenaires commerciaux. Et ils ont fait des recettes de cuisine. Oh, il nous faut en chier qu'ils continuent à se battre plutôt que de faire des recettes de cuisine. Au moins quand ils se battent, ils se battent là-bas. Tandis que là, t'es obligé de becter leur merde. Quelqu'un a déjà goûté la cuisine ? Monsieur Riquet, je vais me lever, je vais partir. Est-ce qu'il y a plus mauvais que la cuisine israélienne ? La religion est merveilleuse. Mais personne ne la touche. Tu courais sur quoi ? J'ai fait du super tourisme, je courais sur Porsche. J'ai fait mes deux derniers exploits. Je suis très fier, j'ai fait deux fois deuxième en Porsche Cup. Non. C'est un circuit d'oeuvre. Regardez, Pierre est impressionné dès qu'on parle de bagnole. Ah non, 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 mais c'est vrai que de conduire à ce niveau-là, c'est très, très, très difficile. On voit tellement d'acteurs et de mecs qui disent que j'ai fait un peu de machin. Ils sont allés de Chamonix à Mégevres et ils disent que je suis un champion de ski, tu comprends ? J'ai fait les 24 heures du Mans aussi. Et toi, tu cours sur... Avec Jacques Laffitte, j'ai fait. Tu as fait les 24 heures du Mans ? Avec Jacques Laffitte, oui. Je te prends compte, les 24 heures du Mans, il en a fait. On a fait 22 heures en l'occurrence. Je te laisse pas impressionner, Pierre. Dis-lui que tu cours sur modus. Cela dit, ce dont on est en train de parler... Pierre a une modus. Ah bon ? C'est très bien. C'est très bien. Bravo, Pierre. Bling, bling ! C'est tellement middle class. Il a fait fumer la carte blé. Il l'a acheté au téléachat. C'était le cadeau qu'il y a avec la montre. Je l'ai dit, je ne crois pas que ce soit un truc de séduction, mais je suis pas mécontent qu'on en ait parlé pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui veulent... Ouais, parce que ça, ça marche. Le mec dans une bagnole qui va vite, ça marche, ça. Oui, c'est sûr que ça marche mieux que le mec en trottinette. Clairement, il y a quelque chose d'un peu plus de glamour. Tu peux plaire aussi dans ta petite voiture. Tu peux plaire ? J'aime tes bons yeux, tes bons yeux de vache, tes niches en crasse tant que tu es dégueulasse. Mais c'est vrai. C'est les trucs qu'on sentait à 4 ans, ça. Comment on dit pelouse en espagnol ? Oui, ma. La pelouse. Oh non. Oh non, Pierre, pas vous. Oh non, franchement. La rapidité. En désespoir de cause. La rapidité. C'est une Miss USA. Normalement, c'est pas mal. Ils élisent rarement des moches. Non, non, mais elle est belle, belle, belle. Tu n'es jamais fouée, celle-là. Eugénie Blanchard. Ah, je l'ai niqué. Eugénie Blanchard, celle que vous avez niquée, elle a 114 ans. Je suis par contre envoyé un texto au pape. Non, je vais le faire. À qui t'envoies un texto ? Au pape. Mais oui, c'est pour exprimer sa solidarité envers Benoît XVI. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui secouent l'église catholique. J'ai envoie des messages de soutien au pape. Je lui dis, à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. Si ce n'était pas en direct, je te demanderais que ce soit coupé. Ah, mais non ! Comme disait le rabbin. Et à quoi il sert, le président de la République ? Le président de la République, il sert à inaugurer les chrysanthèmes, comme le déplorait De Gaulle. C'est pourquoi il s'est fait un régime présidentiel sur mesure. On ne peut pas faire plus raciste que ce genre de choses. Non, mais dès qu'il parle de De Gaulle, c'est parce que dès qu'il parle de De Gaulle, c'est ça. De De Gaulle, je dis, ah, d'une minute. Puisqu'on est entre gentlemen, je peux vous dire quelque chose, Pascal ? Oui, la grosse Béniche, elle te pisse à la rue. Oh non, vous ne pouvez pas parler comme ça à nos auditeurs. Ah non, pas un jour de sondage. Ah non, pas un jour de sondage. Il y a des sondages aujourd'hui, Pierre Bénichoux. Non, mais Philippe, vous ne laissez pas faire, Philippe. Comme un Manouche sans guitare a fait la chanson extraite du dernier album de Thomas Dutronc le plus tard possible. Ah, ça c'est Pierre qui se... Si j'avais le cul comme T'as la gueule, j'aurais honte de chier. Ça, c'est des injures. Ça, c'est des injures d'aube. Oh, regarde-moi ça. Attendez, je ne l'avais jamais entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous êtes en train de regarder Marion Bartoli ? Depuis qu'Amélie Moresmo n'est plus là, moi, le tennis ne m'intéresse pas. D'ailleurs, la vie non plus ne m'intéresse pas. Ah oui ? C'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. C'est moi de temps en temps. Elle vous rappelle Amélie Moresmo de temps en temps ? Je ne sais pas, elle n'aime plus ma femme, donc elle vient plus à la maison. Oh non ! Qu'est-ce que c'est quoi ? Elle est grave. Vous avez fait l'armée, vous, Pierre, tiens, en fait. Moi, si j'ai fait l'armée, moi ? Moi ? T'es réformé, lui. J'étais décoré sur le front, moi. Oh, pfff ! J'jure ! Réformé P4, oui. T'es réformé, moi. T'as visé le document, un peu, non ? Ouais, ouais. Les pieds plats. C'est la dernière fois que je me déshabille devant toi. Tu aurais pas de tout. Qui va faire la musique de votre film sur le PMU, Pierre ? C'est vous qui chanterez le générique ? Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout ? Ah, vous avez placé votre pote, hein ? Non, j'ai pas placé mon pote, je l'ai placé avec beaucoup de gens. Tu parles, il fait toujours, tous les jours, il fait des musiques de films. Jean-Jacques Debout, j'en ai fait beaucoup, oui. Il y aurait pas Claude Brasseur dans le film ? Oui, il est dans. Tu sais que je connais plusieurs artistes, hein ? À la bande à Béniche. Claude Brasseur et Jean-Jacques Debout. C'est l'équipe, hein ? Claude, vous jouez pas dans le film. Le premier film, il y a un poster de Sacha Distel, au fond. Mais non, mais Claude Brasseur, il joue pas dans le film, parce que c'est Depardieu qui joue le rôle que Claude aurait pu jouer. Ah, bah voyez, alors. Ça sort quand, votre film, Pierre ? Je sais pas si ça va sortir. Il faut d'abord qu'on le tourne, hein ? On a fini l'écriture, comme ils disent. Ça me donne ce truc, on est en écriture. C'est vulgaire, les gens du cinéma. Ah oui, ouais. Non, là. Bah, les gens de la radio et des journaux, c'est rien à côté. C'est vulgarité. J'aimerais devenir commissaire priseur, ça fait un projet. Oh là, commissaire priseur. Ah ouais, c'est sympa, je vous vois avec votre marteau. Commissaire priseur ? Adjugé, vendu, tout. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est bien. C'est un joli métier, on se fait du pognon. Voilà. Ah ouais. Ah d'accord. C'est ça l'objectif, hein ? Bah ouais, parce que tu vois, je peux comprendre. Ça dépend ce que tu vends, si t'es à Drohau et que tu vends des Picassos, tu te fais beaucoup de pognon. Si t'es dans une foire, là, comment ça s'appelle, un vide-grenier à Pamillet, tu te vends pas de voulange. Qui veut prendre la cuvette de machin ? Allez, 2 euros, 3 euros. Il n'y a pas de commissaire priseur. 4 euros, posé dans le bruit. Ça fait longtemps que t'as pas été dans une brocante, hein. Pardon ? Il n'y a pas de commissaire priseur dans une brocante. Il n'y a pas de commissaire priseur dans une brocante. Absolument pas, non. Mais mon oncle Jean-Claude, alors qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, on ne connaissait pas celui-là encore. Par rapport à Maurice sur l'arbre généalogique. On avait ma sœur, on avait Marcel et mon beau-frère, mais mon oncle Jean-Claude, il a fallu qu'on attende 10 ans d'émission pour faire sa connaissance. Tonton Jean-Claude. Ah, il était au fond d'une brocante, commissaire priseur, on ne connaissait pas celui-là. Non, il nous a dit qu'il était commissaire priseur pour prendre ma tante. D'accord, d'abord on a cru que c'était un flic quand il a dit commissaire. Franchement, quand on a commencé à entendre parler de la méthode Ducan, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, ceci, cela, nia, nia, mais c'est un mec qu'on n'a jamais vu quasiment à la télévision ou à la radio auparavant. Avant qu'il ait du succès. Contrairement à Cohen qui, effectivement, appelle toutes les émissions pour passer trois fois par semaine sur toutes les chaînes. Donc il y a quand même une guerre des égaux, il faut dire les choses. Oui, bien sûr qu'il y a une jalousie, sûrement. Mais enfin, je veux dire, c'est vrai que Ducan en question, il a des résultats formidables. C'est sûr qu'il a des résultats, c'est comme ça qu'il a été connu. Comme il y a eu Montignac avant lui. Mais surtout, il a tout piqué. Il y avait des résultats formidables. Moi, j'ai fait Montignac. Oui. Oui, je perds les 4 kilos que j'ai repris en 4 jours. Quoi ? Ça n'a pas marché. Non, tu sais comment qu'on m'appelle, moi ? Non. J'ai assisté à toute l'émission On va se gêner dans les studios d'Europe 1 le 30 mai dernier. Je remercie toute l'équipe pour ce bon moment passé en leur compagnie. Je remercie plus particulièrement Pierre Bénichoux pour le gentil compliment qu'il m'a fait à la fin de l'émission. C'est signé Brigitte. Qu'est-ce que vous avez dit à cette auditrice à la fin de l'émission, Brigitte ? Je ne te ferai pas payer la chambre, Brigitte. Certains disent Nali, d'autres disent Lina. Oui, oui. C'est comme il y en a qui disent Pierre Bénichoux, il y en a qui disent Bénichoux Pierre. C'est le principe du nom et du prénom. Ah non, Bénichoux Pierre, c'est quand tu fais ta prière devant la soupe. Tu ris avec le nom de mes parents ? Tu ris ! C'est bon, moi. Moi, Nila, je n'en ai rien à foutre. C'est une petite chinoise qui joue bien en tennis. Mais l'italienne, quel merveille. Ah oui. Oh, l'italienne. Mon cœur a battu, vraiment. Ce côté androgyne. Ce côté androgyne. En même temps, très féminine. Et en même temps, le regard. Calme, calme-toi Pierre. Le regard de Faustocopie. C'est extraordinaire. Mais qui se souvient du regard de Faustocopie, à part Ron Xerox ? Mais autre roman en français. C'est quoi ? Mais Faustocopie, tu penses ? Non, Gré ? Bien sûr. Si, Faustocopie, bien sûr. Bien sûr. Célèbre grimpeur italien. Ah bah oui. Pas grimpeur. Pas seulement grimpeur. Oui, j'ai dit outre Dominique Strauss-Kahn. Parce qu'évidemment, à tout moment, nous pouvons être interrompus par l'actualité. Vous le savez. Et les journalistes d'Europe 1 vont vous faire part, au fur et à mesure, de ce qui se passe là-bas, à New York. Pierre, à moins que vous ayez des tuyaux avant tout le monde. Non, non, ça va être, nous risquons un coït interruptus, quoi. Et oui, c'est exactement ça. C'est vrai que ce qui se passe, c'est très primordial aujourd'hui. Parce qu'on saura s'il plaide coupable ou non coupable. Et c'est là que ça va se décider. La grande injustice, c'est que t'en as attrapé des femmes de chambre, toi. Et puis que t'es toujours là, quoi. Oh non, mais moi, je plais beaucoup. C'est pas vrai. Aux femmes de chambre ? Oui, je plais partout. Je plais aux femmes de chambre, aux directrices d'hôtel. Je plais aux grooms aussi. Ah oui ? Je plais aussi aux agents de police. Je plais à tout, je plais beaucoup, beaucoup de gens. Remarquez, il vaut mieux être fan de ménage de Sofitel que directeur de Novotel en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. C'est un truc. Moi, j'ai déjeuné à la campagne vendredi. Et il y avait un chef qui faisait la cuisine. On était assez nombreux. Et le chef était là, il était assez vieux, un peu rond, un peu saoul. C'est terrible ce qu'ils font maintenant, moi. Si je devais payer pour tout ce que j'ai fait aux filles de salle pendant toute ma carrière, je serais ennuyant pour 74 ans de prison. On lui a dit, écoutez, non, vraiment, c'est pas le moment, c'est pas très drôle. Il dit, non, mais c'est vrai. Mais quand même, vous vous rendez compte, tu mets une main au panier et tu vas au bagne maintenant. Puis il s'est arrêté. Comme ça, il a regardé dans le vague. Il a dit, ils vont finir par tuer l'amour. C'est joli. Mais où est-ce que vous avez dîné à la campagne comme ça ? Déjeuner à la campagne. Vous qui n'aimez pas la campagne. Qu'est-ce que vous allez foutre à déjeuner à la campagne ? Non, ça devait être quelqu'un d'important. Il est beau d'ailleurs, il est tout bronzé. Mais oui, où est-ce que vous avez déjeuné à la campagne ? D'un coup, on est à la campagne, près du château de Dampierre, chez mon ami Jean-Claude Soher, qui fêtait l'anniversaire de sa femme. En plus, je vais pas vous raconter des trucs. Quand je suis pas en service, je fais ce que je veux. En tout cas, dis donc qu'ils avaient choisi un restaurant très classe. C'est pas un restaurant. C'était un chef à Dampierre. Mais c'est un chef qui est venu. Je me suis tapé de la plongeuse. Je me suis tapé de la grondesse. Pas du tout, sa dernière phrase prouve que c'était un poète. Et puis une longue plage de sable fin. Ah oui, ça, on la connaît. Comment ça ? Ah oui, en 1939, c'est là qu'on foutait les réfugiés politiques espagnols sur la plage de sable de Saint-Cyprien. Ah bon ? C'était un des plus grands camps de concentration français. D'ailleurs, on vous invite, vous allez voir. C'est un bon week-end. Rappel à des souvenirs. C'est vrai ça ? Mais bien sûr, Saint-Cyprien-Argelès demande aux morts. Alors qu'aujourd'hui, on fait de la planche à vol là-bas. Oui, moi, je vais passer le week-end à Drancy aussi. C'était l'endroit le pire du monde. Quelle honte. Mais enfin, bon, ça n'a... Parce qu'il y a un petit moment maintenant, là, ça doit être cool. Oh, il y a un petit moment maintenant, il y a un petit moment maintenant. Vous, les chrétiens qui avez été bouffés par les lions, vous nous faites chier encore depuis 3 000 ans. Alors ça va comme ça. Il y a un moment maintenant. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. K1, K1, tu es... K1, tu es un bel. Il vient dîner. Comment ça va quand même ? C'est un assassin. Oui, mais il y a un moment maintenant. Non, mais ça ne va pas, non ? Bravo, Pierre. Mimine voit que nous, si elle était remise en liberté, Mimine, elle ne survivrait pas longtemps. Bah non. Parce qu'ils ont perdu leur réflexe, les animaux. Quand ils sont à la maison, moi j'avais un loup chez moi. J'avais un loup. J'ai nourri au sein, moi aussi. Quand il a eu 6 ans, on m'a dit, il faut vous en séparer. On dit, non, je l'ai laissé dans la rue. Je l'ai dit, oh là là... Dans tout le quartier, on vous appelle Romulus. Il va embêter des chiens, des... Penses-tu, il était là tout peinot ? Et il y a les autres chiens, il me dit, t'es un loup, toi, connerie du dos ? Non, non, non. Moi, je suis l'animal domestique, comme c'est pire. Non, non, mais c'est affreux. Ils perdent, ils perdent leur défense. Ils perdent tout, quoi. Et à partir de ce soir, 32 896 votants vont devoir choisir leur candidat à la présidentielle parmi les 4 verts qui sont candidats aux primaires. Il n'y a pas que Nicolas Hulot et Eva Jolie. Il y a aussi M. Stoll et ses célèbres cravates en bois, dont on a déjà parlé ici. Mais aussi Stéphane Lhomme, qui lui est le candidat. Il se dit à être le candidat anti-Hulot, qui veut absolument sortir du nucléaire, ennemi des multinationales. Stéphane Lhomme, Henri Stoll, Nicolas Hulot et Eva Jolie. Voilà les 4 candidats. Et à partir de ce soir, c'est vrai qu'il y a un dernier débat ici à Lille entre les 4 candidats. Ça se passe ici ce soir. Mais à partir de ce soir, à la fin du débat, tous ceux qui se sont inscrits vont pouvoir choisir, et ça a duré pendant quelques semaines, vont pouvoir choisir leur candidat à la présidentielle. Alors on est à Lille, mais on n'est pas obligé d'assister au débat, non ? Non, on n'est pas obligé d'assister. Madame Eva Jolie est à Lille aujourd'hui ? Oui, oui, monsieur. Oh là là ! Peut-être que vous allez la retrouver en discothèque ce soir ! Non, 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 non. Ah bah Pierre, vous n'auriez pas dansé avec Eva Jolie ? Non. Mais non, tu sais bien... J'aurais peur qu'elle me passe les menottes pendant ce soir. Mais voilà, tu sais pourquoi ? C'est extraordinaire que Pierre n'aime pas Eva Jolie. Je ne vois absolument pas ce qu'elle a fait pour mériter ça. Mais non, mais je vais te dire... Parce qu'il veut tellement faire terroir, la glèbe, les trucs... Et madame, sa pauvre chérie, elle est norvégienne d'origine, elle aurait un accent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'enquait que ce soit pour ça. C'est que son accent ne dit rien du tout. C'est qu'elle s'est montrée un juge d'instruction particulièrement sévère et cruelle. Et que des gens qui ont été devant elle, des amis qui étaient des justiciables, qui ont été d'ailleurs blanchis après, à qui elle refusait de donner à boire. Et quand le verre était près d'eux, elle... On va se gêner. Vous offre une énième anecdote de Pierre Bénichoux. Ah voilà ! C'est ce que j'allais te demander, parce que celle-là, on a entendu moins... Eh mais Pierre, vous nous l'avez raconté au moins dix fois, celle-là. Et moi, c'est la première fois que j'entends le jingle pour Bénichoux. Ah, merci, là. Ils ont chacun leur jingle. C'est votre fête aujourd'hui, Claude, hein ? Ah, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien, elle parle comme ma petite fille, mais non, il est trop bien. J'ai acheté ça. Le seul mot que j'ai acheté chez les jeunes, c'est trop. Pierre, Pierre, vous voulez pas... Je suis le seul qui a été agriculteur ici. Ah, Pierre ! Alors je pourrais en parler quand même. C'est agriculteur longtemps, en Algérie. On faisait de la vigne. On faisait un peu le mouton. Ça a eu payé. Ça a eu payé. Non, mais je veux dire, quand je pense à ce mec-là, cette fleur de divan, psychanalyste mondain, professeur d'université, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je suis restaurateur en Ardèche. Oui, avec mon beau-frère, on fait quelques plats de notre région. Mais vous n'avez pas de région. Vous savez pas ce que c'est que la terre ? La terre, la glèbe, la terre qui a... Je suis le seul ici à avoir été ouvrier agricole pendant deux ans, je vous le rappelle. J'ai eu des cochons et des vaches. Il a été mythomane un peu comme quelqu'un que vous verrez demain. La terre, c'était le charbon. Moi, j'ai été agriculteur. Ah oui. À Saint-Germain-des-Prés. Le bonheur est à Saint-Germain-des-Prés. Vous savez que ça existe sur Internet, il y a des sites qui vendent du fromage de femmes. Ah oui, j'ai vu ça déjà. Faire du minster ! Peut-être pas du minster, mais du fromage. Régulé maternel. Ça s'appelle du fromage de femmes. Bien sûr, c'est aux Etats-Unis. J'ai vu ça, moi aussi. Eh oui, pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison, on fait du fromage. Il y a même des marques déposées. C'est les dames ? Non, c'est les vaches. Les vaches et les femmes, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais c'est du lait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On fait bien du fromage de vache. C'est comme ça, c'est ça ? Vous voyez pas que dans ton temps, toute femme, il y a une mère ? Mais si, si, si. C'est pour ça qu'elle produit du lait. Il y a une mère, il y a une pute aussi. Non, mais on peut écouter. Il y en a deux. Est-ce que dans toute vache, il y a... Il y a aussi Simone de Beauvoir, qui n'est pas pareil, qui est une intellectuelle. Il y a tout chez les femmes. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous taper des garçons. Vous avez tout chez les femmes. Vous avez la gamme complète. Et vous avez la collection. Avec les champignons aussi. Vous emportez la collection de femmes. Une intellectuelle. Une vache. Une pute. Une maman. Une maman. Une coiffeuse. Une championneuse. Qui en veut, qui en veut. Vous avez même une danseuse. Pierre, Pierre. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans la misère. Mais enfin, je... Si, si, vraiment. Poussé par le besoin. Ça peut arriver. Avec mes enfants tuberculeux, n'ayant pas en tout. Qu'on me dise, loue ta voiture. Je dis, oui, donnez-moi 10 balles que je leur achète un morceau de pain. C'est honteux ce genre de truc. C'est la prolétarisation des bourgeois. C'est une horreur, louer sa voiture. Les étudiants le font beaucoup. On ne loue pas sa voiture, on la prête, on la donne. Ou sans ça, on prend le métro, comme ils disent. C'est l'organisation, surtout là. On prend le métro, comme ils disent. Depuis combien t'on n'avez pas pris le métro, Pierre ? Oh, j'ai pris il n'y a pas longtemps. Je prends le métro comme tout le monde. C'est-à-dire, quand les stations sont... On tombe directement dans l'endroit à nous. C'est direct. Avec les stations proches. C'est ce qu'il voulait dire. Direct, vous dites, oui. C'est le terme. Sans changement. C'est ça. Vous n'aimez pas le changement, en fait. Non, pas tellement. Mais Pierre, quand t'as pris... Non, mais j'ai peur dans le métro. Quand t'as pris le métro, il y avait... J'ai peur des musiciens. J'ai pas peur tellement des agressions. J'ai peur des musiciens. Ils me font peur. Ils arrivent avec leur guitare et tout ça. Ils te regardent avec l'air de dire « Qu'as-tu fait de notre jeunesse ? » Mais je nous emmerde, moi. Je vais vous parler d'un tableau qui a été vu par tout le monde, je l'espère. Pourquoi a-t-on parlé et où a-t-on vu cette toile du 19e siècle sur laquelle on voit Apollon jouant de la lyre entourée de neuf muses ? Vous le savez, Juju ? C'est le tableau qui était derrière Berlusconi et Benyamin Netanyahou et Berlusconi a dit « Ça ressemble à un Bunga Bunga de 1811. » Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Il va continuer à rigoler longtemps, vous croyez que le Bunga Bunga... C'est agréable. Comme que lui-même se sorte des blagues sur son affaire, faut quand même oser. C'est assez marrant. Il est effectivement avec Benyamin Netanyahou devant cette toile. Ils sont à Rome, tous les deux. On aperçoit effectivement Apollon jouant de la lyre entourée de neuf muses. Mais moi, je trouve que c'est très bien qu'il fasse ça et très malin. Ça veut dire, depuis l'Antiquité, ces choses qu'on me reproche existent. Oui, certainement. Mais c'est malin de faire ça. Il y a eu du progrès depuis l'Antiquité, Pierre, quand même. C'est du progrès, oui, que tu es sur le billet de payer maintenant, alors qu'avant, tu en avais 12 autres. C'est ça, le progrès ? Oui, c'est ça. Il est bon, ton progrès. C'est vrai, le monde marche en verre. Pierre, il aurait eu un joli poste dans le gouvernement italien. Non, pas dans le gouvernement. Dans le plumard à Berlune. Ben oui, moi, je me serais déguisé, moi. J'aurais fait un travelot. Ah oui ? Ben oui, je serais allé lui dire bonjour, je m'appelle Rossana. 1m95. Qu'est-ce que je suis grande comme fille ? Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? T'as déjà vu un travelot avec un nez pareil ? Ah, tu te moques de mon nez ? Mais non, mais j'ai juste un mot. Tu peux te moquer de médecin ? On n'a jamais vu un travelot, mais une femme, oui. Avec un nez pareil. C'est d'abord, je ne vais pas un si grand nez parce que je suis grand et fort et que ça va. Et je porte mon nez. Et encore, tu ne connais pas. Ce n'est pas mes pieds. Ah oui, c'est quoi la pointure ? C'est quoi la pointure ? Amène tes miches, tu vas voir. Alors, pour l'instant, je suis en congé maternité. Si je m'occupe de ma petite fille, il va y avoir deux mois. Mais le nombre de congés maternités qu'on a. Écoutez, moi, je ne suis pas contre. Je trouve que huit jours, quand on a un gosse, c'est normal de ne pas venir au travail. Mais le nombre de congés maternités. Mais maintenant, ils veulent faire des congés paternités. Mais comment voulez-vous que nous, les patrons, on arrive à vivre ? Les macératives, vous croyez qu'on nous les donne ? Seraient-ils possible de demander à Pierre Benichoux de faire un compliment à chacun des chroniqueurs présents ? Me demande Cécile. Je serais curieux de savoir comment ils sauraient mettre en exergue les qualités de tous ceux qui sont autour de la femme. Je vais le faire tout de suite. La seule chose que je vous demande, mon cher Laurent, c'est de me rappeler leur nom. Ça, c'est drôle. Vous avez Joujou. Un petit compliment sur Joujou, par exemple. C'est le vif argent, c'est le Peter Pan. C'est la jeunesse en même temps. C'est la conscience de cette équipe. Celui qui travaille le plus, qui travaille le mieux, qui travaille le plus vite. Si un jour, j'ai besoin de quelqu'un dans mon personnel, je le prendrai. C'est le Michou du 21e siècle. François Renucci. François Renucci. Écoutez, c'est toute la Corse. C'est toute. Mystérieux. Très, très joli. Et en même temps, plein de dynamisme et de dynamite. C'est un type qui, en même temps, il attire, et en même temps, il fait peur. Quant à Jérémy Ferrari. Oh, Jérémy Ferrari. Extraordinaire. Quand je pense qu'il voulait engager Alberto Maserati, Non, j'adore Ferrari. J'adore Ferrari parce que je l'avais mal jugé au début. C'est son amitié avec, comment s'appelle le conard ? Beau ou grand ? Ah oui. Mais je ne connaisse absolument pas. Ah bon ? Vous êtes quand même de la même génération, non ? Oui, enfin, je ne connais pas tous les mecs de 26 ans. Oui, mais déjà, déjà. Lui, il est persuadé que tous les jeunes se connaissent, Pierre. C'est drôle. Vous vous habillez pareil. Vous avez la mode clochard. C'est bien quelque chose. Titov, un petit compliment sur Titov. Titov, c'est mon frère. C'est mon amour. Ah oui. C'est mon ami. Puis, il a toujours, moi, si tu te dis, tu ne mourras pas de soif avec lui, parce qu'il y a toujours une bouteille d'Eviant en place toche avec lui, où que ce soit, que ce soit chez Maxime ou la mairie de Paris, il a toujours sa bouteille comme ça. Mais il est absolument adorable. Quel footballeur ça aurait fait. Quel dommage. Et puis, Pierre, là, il faut quand même vous fouler un peu plus, parce que c'est pour son anniversaire. Pour l'anniversaire de Caroline Diamant. Je veux dire à Caroline Diamant que c'est une des femmes les plus attirantes que j'ai connues. Non pas attirantes au sens sexuel, mais attirantes parce qu'elle est tellement féminine. Elle est tellement féminine qu'elle trouble. C'est-à-dire que même quand elle fait la petite fille, quand elle fait la dame, quand elle fait la femme de l'ostéopathe, elle a beaucoup de rôle. Elle fait tout ce qu'on veut. Comme ça, quand elle est coiffée avec ses tresses ou quand elle est coiffée. Puis en plus, c'est une mère merveilleuse. Et alors, une paire de nids-bains. Mais la raison, Pierre. Plus pire, plus intelligente, plus drôle. Puis en plus, c'est la personne la plus réservée que je connaisse dans la vie et qui, dès qu'elle est dans une émission de radio, c'est vraiment la maraîchère de Loirichet. La maraîchère, oui. Non, c'est incroyable. Elle balance des gros mots d'une façon absolument incroyable. C'est ce qu'elle m'a dit. Où il a fait des études ? Il dit pas dans ton cul. Il m'a dit non, mais écoute, vous vous rendez compte, une jeune femme qui dit ça. Vraiment, faut-il que je sois de bonne humeur après ce qui m'est arrivé ce matin. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore ? Je sens qu'on va avoir du vécu. Je me lève plein de plus bonheur que d'habitude. Parce que je me dis, Pierron, tu vas te faire tes analyses. J'adore, on va me faire mes analyses. Je fais à peu près tous les deux mois, à peu près, le trou de la sécurité sociale, c'est moi à 80%. Je fais des analyses, des analyses, tout. Tout ce qu'ils vont faire. On vous invite souvent, mettez-moi ça aussi. Même dans les émissions, on vous invite pour que vous fassiez des analyses. Non, on l'est pas. Alors, je me connais meilleur. Et donc, j'étais levé là-bas. Je prends rendez-vous avec Mme Isabelle, qui est très gentille, qui me fait pincer un peu en douce et tout, parce que je crois qu'elle en pince un peu pour ma modeste pomme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'arrive là-bas. Bonjour, monsieur Bénichoux. Vous avez vu, vous avez entendu, on a ri et tout. Donnez-moi votre ordonnance. Est-ce que j'ai pas oublié l'ordonnance dans la maison ? Oh là là. Bon, mais quand est-ce que tu nous racontes ton histoire ? Et alors, comment vous avez fait son ordonnance ? Il a pissé dans un bocal. Il a pissé. Est-ce que tu peux être anti-climax ? C'est terrible. Anti-climax ? Oh là là, est-ce que toi, t'es pro-climax ? Non, mais enfin. Non, non, pas pro-climax, tout simplement, pas pro. Donc, j'étais à jeune et donc, j'avais rien mangé, tu vois, non seulement à jeune, mais j'avais rien mangé. J'étais emmerdé, j'étais là comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je rentre chercher l'ordonnance à la maison et je reviens ? Et qui va être en retard à la radio ? C'est pas là. C'est pas là. Je me dis non. On va jouer à un jeu. Qu'est-ce que devait faire Pierre Bénichoux ? Tapez 1. Devait-il rentrer chez lui chercher son ordonnance ? Pour qu'il arrête son histoire, tapez 3. On va se gêner vous offre une énième anecdote de Pierre Bénichoux. Vous y allez maintenant. C'est bon. Tu as une mise en condition maintenant. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je vais crever, j'ai pas eu d'analyse. Oh merde. Et j'aurai mes analyses demain. Et promis Pierre, quand tu fais tes analyses, tu nous racontes. sur mes pieds, mais je vous emmerde. Et je m'en fous. Parce que c'est... Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que la différence entre l'art et la réalité. L'art, c'est que ça amuse tout le monde et c'est pas vrai. Donc la réalité, dès qu'on dit une chose vraie, ça fait chier tout le monde. Voilà. J'ai loupé mes analyses, moi. Moi, je peux le dire. Et je le dis la tête haute. Et je m'en fous de ce que vous pensez. Et si on n'aurait pas un qui rirait par pitié, non ? On ne sait plus comment les dés. Tu sais, on le regarde tous. C'est un naufrage. Pas besoin du parfum. Chut. C'est le nouveau single de Pierre Bénichoux. Vous êtes toujours sur Europe. C'est la fête de la musique. Pierre. Yes. Là, ça a duré à peu près trois minutes. C'est extraordinaire. Je réfléchis à l'invité. On peut fermer les yeux sans dormir, non ? Est-ce que vous voulez qu'on réécoute à l'instant le film ? Non, non, non. Si, si, si. C'est trop dur, ça. On va le faire remixer par David Guetta sa part aux States. C'est pas notre faute, quand même. Vous allez nous engueuler, nous, parce que pendant que vous êtes en train de poser des questions, d'un seul coup, vous entend ronfler. C'est quand même pas de notre faute. Vous n'aviez pas encore commencer à poser des questions. Mais si. On sait que c'est un homme et qui ne va pas au pique-nique. Parce qu'avant, j'étais sans arrêt dérangé, maintenant, ça va, je dors complètement. Excusez-nous, invité. Vous ronflez vous-même ? Les femmes adorent. Pierre, on a le replay. Écoutez. C'est pas vrai. C'est le voisin de Pierre Bénichoux. C'est une tête de Pierre. Oui, c'est des bruiteurs qui sont... Non ! C'est le dadou. Le public, dites-lui. Je la conseille comme samedi de portable. C'est vrai que c'est pas loin du cochon. Aujourd'hui, dans Libération, Lucie Sabot, qui a 29 ans, nous parle de la campagne qu'elle vient de lancer dans 15 villes de France et sur un site web. La campagne, il s'appelle « Osez le... » « Osez le quoi ? » « Le clito. » « Osez le clito. » Bravo, Marie ! » Oh, la tête de Pierre. Et c'est pas « Osez le tricot, » hein, Marie, c'est ça ? Oh, la tête. Vous en verriez pas la poser, cette question ? Ah bah oui, moi j'ose tout, d'autant que c'est vous qui le dites, c'est pas moi. « Osez le clito. » Mais ça veut dire quoi, « Osez le clitoris ? » Bah c'est... Bon, baladez-vous avec, montrez-le. Non, mais Pierre, ça, il va pas aimer, ça. Oui, d'accord, je sais ce que c'est que le clitoris. Non, mais il va pas aimer qu'on en parle. J'espère bien. J'en ai une collection dans ma famille, elles sont toutes excisées. Oh non ! Quelle horreur ! C'est ça, dans la vitrine, C'est comment oser ? Mon Dieu, mais j'aurais tout entendu ici. J'avais entendu une horreur pareille. Oh, on s'en fait un monde de ce truc-là. Parce que tu crois au plaisir féminin, toi ? C'est nouveau, ça. Justement, cette campagne... Je me déteste d'avoir du plaisir. Cette campagne vise à réhabiliter cet endroit que l'homme oublie parfois. Moi, jamais, moi, jamais. On oublie pas, on passe vite fait devant. Et que les femmes, elles n'oublient pas. Oh là, elles n'oublient pas ! C'est une vulgarité. Les sexualités des femmes sont multiples. Elles se vivent en dehors de toute procréation et ne sont pas forcément complémentaires du sexe masculin. C'est catholique, ça, comme truc, ça. Bourgeons, boutons, cornichons. Voilà. Cornichons ? Comme on évoque... Où c'est le cornichon ? Ouh là 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 ! Le cornichon, je suis pas sûr que ça va être plaisir, quoi, toi. Mais avant le vinaigre ou après ? C'est une association féministe. Quand il y a un cornichon, j'y vais avec une pince, moi. Qui lance cette opération et qui rappelle que le clitoris a 10 000 terminaisons nerveuses. Ah, c'est ça qui nous rend hystériques. Voilà. 10 000 terminaisons nerveuses et il faut savoir l'utiliser. Il est souvent oublié, minimisé, mutilé psychiquement. On oublie qu'il a 10 000 terminaisons nerveuses, bien plus que le pénis. C'est un organe... Ça doit que tu le connais pas, certain ! Allez, Pierre. Non, non, mais écoutez. C'est son... Il t'en reste combien ? C'est son... C'est pas vulgaire du tout. C'est pas vulgaire du tout, au contraire. Non, mais je veux dire, oser le clitor, ça fait vulgaire. En revanche, en revanche, il y a deux verres d'Apollinaire que je vais me permettre de vous dire qu'il, dans ses poèmes érotiques, à Lou, Il lui disait « Je caresse aussi cette petite éminence si sensible qui te rend comme un hospice de folle où le médecin-chef et la directrice seraient elles-mêmes démentes. » Ah ben voyez ! C'est joli ! Oui mais c'est pas... Ça c'est beau ! Cette petite éminence si sensible, c'est merveilleux ! Mais enfin elle va pas mettre « Osons la petite éminence si sensible ! » Et Oselle Cliton et Mache et Marcel ! En tout cas, Marie, bravo ! Bonjour Laurent, ce sont les soldes. Et comme à chaque période de soldes, vous ou ceux de votre équipe vont encore se moquer des gens qui font les soldes parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et même si ce n'est pas amusant, nous sommes obligés de faire les soldes pour que nos gosses ou nous-mêmes puissions nous habiller convenablement, simplement. C'est à chaque fois pareil. Et par moments, on a l'impression que vous, et particulièrement M. Bénichoux, vous avez oublié le milieu social dont vous êtes issu. Que vous avez des auditeurs qui vous aiment et qui sont contents, certes, de votre réussite, mais qui ont du mal à finir leur fin de mois. Et c'est dommage, le mépris, voire le cynisme affiché par M. Bénichoux, commence à devenir rasoir. Voilà, c'est signé Éric. Je suis strasbourgeois. Une petite remarque de M. Joujou. Non, on l'a viré, Joujou. Oui, et puis là. Pierre, c'est vrai, ça, il faut penser aux gens. Oui, non, mais c'est vrai, mais le milieu social dont je suis issu, excusez-moi, mais c'était un milieu qui ne faisait pas les soldes. Ah, ça y est, c'est reparti. Non, jamais, nous n'avons fait rien. D'abord, ou j'étais trop pauvre, même pour les soldes, ou maintenant, je suis trop riche pour les soldes. Alors, les soldes, ils sont passés, je suis passé entre les gouttes des soldes. Mais je ne méprise personne du con, je ne méprise que les solennels, que les donneurs de leçons, des trucs comme ça. Quand je rigole sur les soldes où je ne vais jamais, c'est parce que j'ai peur, non pas, que les soldes soient réservés aux gens qui n'ont pas d'argent, mais parce que je crains, justement, qu'on profite d'eux pour leur vendre des nanars à moitié prix, alors que ça vaut le dixième du prix. Voilà ce que je pense des soldes. Voilà ce que je pense des commerçants, en général. J'adore, mes parents sont commerçants. J'ai quitté ma famille à 13 ans par dégoût. Bon, ben voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce sera du gros bénichis. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie, en podcast, tous les jours, et nos chouchous sont les deux vétérans de l'émission, Claude Sarraute et Pierre Bénichoux. Deux vétérans, 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 vétérans. Je travaille avec des personnes âgées et j'aimerais avoir des patients en aussi bonne forme et avec autant d'humour. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur ? Infirmier. Infirmier, mais oui, vous avez du boulot. Moi, ce qui est la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne suis pas malade. J'ai fait mes analyses hier, elles sont parfaites. Ah, c'est vrai ? Mais alors, des analyses, je ne sais pas, mes analyses, je te jure, je les ai fait encadrer. J'ai été très mal. C'est normal, tu as une vie tellement saine aussi. Justement, c'est pour ça que ça m'étonne toujours. Une radio qui s'appelle Rhythme Bleu, c'est ça, qui diffuse le repas en Nouvelle-Calédonie ? La nuit. Ah, très bien. Bravo et merci à Radio Rhythme Bleu qui nous diffuse la nuit et bienvenue donc au Néo-Calédonie. Quelle chance vous avez. Vous vous rendez compte, en pleine nuit, vous entendez ma voix. Le type se réveille à deux heures du matin. Tu veux un livre ? Non, non, merci. Et il entend Bénichoux qui lui fait qu'il chante. La trompette, des tas de trucs. Ou alors... Je fais des tas de trucs. Moi, je suis un grand immédiateur. J'imite par exemple Zidane. J'imite des tas de trucs. Je connais deux trucs. Je vis sur deux trucs depuis 20 ans. Quel escroc. Ils peuvent tomber sur toi aussi, quand il y a l'invité Mystère aussi. Ça, c'est pour que Pris se rende en vue. Je suis tombé sur un taxi hier, hier soir. J'allais au théâtre hier soir. Le taxi qui m'emmène au théâtre me dit « Oh, je viens de vous entendre, là, cet après-midi. » Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il ronfle pas vraiment. Pierre Bénichoux, c'est vous qui rajoutez des trucages. Il me dit « J'étais mort de rire, mort de rire. » C'est pas vrai, vous rajoutez des trucages. Les gens ne le croient pas que c'est vous qui ronflez. C'est pas moi qui ronfle. Non, bien sûr, la station a engagé un ronfleur spécial. J'ai Moumousse aussi qui m'écrit « Cher Laurent, dans votre émission d'hier, vous avez tous raillé la tenue vestimentaire de Pierre Bénichoux et vous l'avez qualifié de Zazou. Mais Pierre est omniscient, lui. Il connaît tout sur tout. Et il a une voix d'or. Pierre, c'est Andrea Bocelli avec 10 dixièmes à chaque œil. Ma mère Josiane a, comme Pierre, fait plusieurs fois le tour du conteur pour lui faire plaisir. Lui chanterait-il, pour ma mère Josiane, sa chanson préférée « Y a des Zazous » qui fut à l'origine interprétée par Andréx, le Julien Doré de la Libération. Je lui dirai rien puisque qu'est-ce qu'il me compare à un aveugle, j'ai 10 dixièmes. Qu'est-ce qu'il est docteur, lui ? Salopard, là. Ces mecs-là, ils te portent l'œil. Ils te regardent, ils disent « Ah, quelle belle vue il a ! » Le lendemain, tu sors, tiens, hop. J'ai compris. Mais Pierre, vous avez de bonnes analyses. « Y a des Zazous dans mon quartier et je le suis déjà à moitié. Zazous, Zazous, c'est le nouveau gris. Y a des Zazous dans mon quartier et je le suis déjà à moitié. » Ça passe à quelle heure, s'émission ? Lundi soir à 20h30. C'est après Déric, non ? « Oh, tu nous emmerdes avec Déric, le week-end, ça repasse. » « C'est un truc de snob, c'est en couleur en plus, je suis sûr, non ? » « Oui, oui, oui. » « Ah bah oui, télévision en couleur, tout ça. » « Et pendant ce temps, vous ne vous... » « Mais c'est toi qui regardes Déric, en fait ? » « Mais oui, mais Revelle aussi. » « Revelle, il est mort, Claude. » « Non, ils se parlent, ils se parlent. » « Le projecteur sur la société allemande d'après-guerre, qui pour toute personne sensée, est quand même la chose la plus intéressante qui se fait passer en Europe. » Pierre, je peux savoir ce que vous faites, en train d'allumer et d'illuminer le public avec une petite lampe ? « Je rigole. » « Il faut bien que quelqu'un les fasse rire. » « Quand les autres parlent, il faut bien que quelqu'un les fasse rire. » « Non, j'ai un petit laser bleu, comme ça, c'est marrant. » « Oh non, t'as quelque chose sur ton tricot ! » « C'est un monsieur qui me vend les briquets par 50. » « C'est un monsieur qui me vend les briquets par M. Lee, il s'appelle. » « Il vient dans les cafés au faux bon moment. » « M. Lee, voler les briquets ! » « Il vend vraiment pas cher, il doit être volé sur mon mail. » « M.D. Chaney. » « Par 50 ? » « Il ne marche pas vraiment. » « Il y en a un sur deux qui marche. » « Mais quand même, c'est bien, parce que tu pars avec ta boîte. » « Tu le dissémines dans la maison, personne ne te fait chier. » « T'as pas du feu, t'as pas du feu. » « Eh bien, moi, je veux donner raison à la dame qui n'est pas contente de moi. » « À la jeune fille, à l'enfant, je ne sais plus, très très jeune. » « Mais moi, mon briquet, regardez-le, hein. » « Qu'est-ce que c'est que d'être riche ? » « Mais beau, c'est un Dupont. » « Eh bien, regardez les enfants pour de vrai. » « C'est un Bic. » « C'est un Bic, ça coûte 2 dollars. » « Tu le prends, tu achètes ça. » « Et dedans, tu mets un Bic. » « Et après, tu dis qu'il a acheté. » « Oh, quel ordre ! » « Et le seul truc, c'est qu'il faut aller aux Etats-Unis pour payer un dollar. » « Mais à part ça, c'est pas cher du tout. » « Il y en a à Paris aussi, ça vaut 10 francs, oui, je le connais. » « Allez où aller voir les Black IP ce soir ? » « Vous me voyez pas faire autre chose, non, sérieusement. » « Quand il y a les Black IP à Paris, tu penses que je vais aller où ? » « J'y suis, moi, j'y suis. » « J'apporte un casse-croûte, j'y suis à 5 ans avec Marcel, mon beau-frère. » « Je fais des tas de trucs. » « Non, mais je veux dire, c'est vrai que dans la famille, on n'a jamais manqué un concert des Black IP. » « J'apporte même un pliant pour mûmer. » « Je ne veux pas rester debout tout le temps. » « Vous riez, vous riez, parce que ça ne vous intéresse pas. » « Dans le 19ème, il faisait très beau. » « Il paraît qu'à la piscine moniteur dans le 16ème, ils se sont baignés, aujourd'hui. » « La dernière fois que tu allais dans le 19ème, c'était quand ? » « Ça, c'est le snobisme des Parisiennes. » « Quand on dit le 19ème, c'est l'arrondissement où on ne va pas. » « C'est ça, noix le poisson. » « Mais je vais dans le 19ème comme toi. » « Je n'y vais jamais, c'est pour ça. » « Je suis un bourgeois comme toi. » « J'ai des idées qui sont parfois semblables aux tiennes. » « Sauf que j'ai une expression moins stupide que de dire, t'es pas allé dans le 19ème depuis con. » « Je crois que Pierre est particulièrement panimeur. » « C'est la pluie, ça le met de bon poil. » « Il a un côté escargot. » « Je te jure, je te jure. » « Dites-nous ce qui va pas. » « Retourne à Valence. » « Dites-nous ce qui va pas. » « Valencia. » « Comment ça s'appelle quand tu passes d'un état à l'autre ? » « Ah, je sais pas. » « Schisophène. » « Fou, fou. » « Qu'est-ce que ? » « Dites-nous ce qui vous a rendu de mauvaise humeur. » « Je suis de très bon humeur. » « Je suis de très bon humeur. » « Non, je vous ai vu arriver chiffon avec votre bob tout mouillé. » « Ah oui, mais ça lui va bien. » « Votre bob tout mouillé. » « Vous voulez dire mon chapeau mou ? » « Non, c'est un bob. » « C'est un bob. » « Vous portez un bob. » « Non, ce n'est pas un bob. » « Oh, bah montrez-le, votre bob. » « Non, mais il a peut-être raison. » « Je vais te montrer mon zob. » « C'est pas un bob. » « Je vous ai vu arriver avec votre bob. » « Il peut se mettre façon bob. » « Et il peut se mettre façon chapeau. » « Bob, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça fait toujours bob. » « Ça fait pas du tout. » « C'est le principe du bob. » « Alors montrez-le, votre bob, quoi. » « Je vous l'ai laissé au vestiaire. » « Et les tongs, t'as mis où les tongs ? » « Et les boules, elles sont où ? » « Le bob arrive, le bob arrive. » « Non, c'est pas un bob, ça. » « Regarde, regardez. » « Attends, mais un bob, il n'y a pas de l'ange. » « Et Pierre, je vais faire plaisir à Pierre. » « Roger-Nicolas avait le même. » « En tout cas, ça devrait… » « Écoute, écoute. » « Ça devrait lui faire une belle tête de zone. » « Roger-Nicolas, il chantait « On va pas le baratin. » « Ça me va très bien. » « Regardez, regardez. » « Il est en train de tout faire pour essayer que ça ressemble pas à un bob. » « Ah bon, d'accord. » « C'est un bob amélioré, on va dire. » « Ah oui, oui, oui. » « C'est comme ça que je vous ai vu arriver. » « Un porté bon, mais tu peux le porter le chapeau mou très élégant. » « Un seul chapeau, oui, mais un saouls. » « Un chapeau mou un peu maigre de la rondelle quand même. » « Pierre, on vous a vu aussi ce week-end. » « C'est Benoît qui vous a croisé apparemment. » « Salut Benoît. » « Salut tout le monde, salut à toutes lesquelles. » « Vous avez vu Pierre Vendredi. » « Vendredi soir, vendredi… » « Vendredi soir. » « Enfin, plutôt samedi matin très tôt. » « Oh merde. » « Ah merde. » « Alors, il était où le Pierrot ? » « Il vous a parlé, Pierre ? » « Non, non, du tout, je l'ai juste croisé. » « Alors, je ne sais pas s'il faisait un remake de la fête de la musique pour chanter la trompette ou s'il draguait Madame Bovary, mais il était bien en boîte. » « Ah, en boîte, vous l'avez croisé ? » « Non, Pierre Vendredi, en boîte. » « En boîte, justement, vous êtes à cette expression en boîte. » « C'est les sardines qui sont en boîte. » « J'aurais peut-être été honoré de ma présence un nightclub. » « Mais je veux dire, il est en boîte. » « Pierre, vous avez été vu ailleurs. » « On va vous remercier Benoît pour votre joli témoignage. » « Oui. » « Vous êtes suivi espionné. » « Il faut dire qu'on vous remarque partout où vous passez, Pierre. » « Oui, c'est vrai. Depuis que je suis très jeune, je fais comme ça. » « C'est ça le truc. » « Alors là, ce témoignage est extraordinaire. » « Alors, Henriquier, je viens d'être témoin d'une scène dont je devais vous faire part. » « 20 juin dernier, je me suis rendu chez mon opérateur téléphonique, ça commence bien, à cause d'une anomalie sur mon téléphone portable. » « Pendant que j'exposais mon problème au conseiller clientèle, j'ai été distrait par la conversation qui avait lieu à deux mètres de bois entre un autre conseiller et un client. » « Un client dont le smartphone semblait marcher pour le mieux demandait au conseiller de lui montrer où se trouvait la lettre P de son téléphone et comment trouver un contact dans son répertoire. » « Et par la teneur de la discussion, je me retourne discrètement vers les deux protagonistes et je me rends compte que ce client n'est autre que Pierre Bénichoux. » « Mon étonnement est d'autant plus grand que depuis un certain temps, au travers de votre émission, j'avais pu constater que Pierre Bénichoux avait fait des progrès dans le maniement de son smartphone. » « Non, la lettre P, je la trouve toujours. C'est ridicule ce truc. Quand on veut faire le malheur, raconter des trucs, on dit la vérité. » « Alors tu cherches à quelle lettre ? » « Par conséquent, Laurent, vous devez avec vos chroniqueurs redoubler d'efforts pour remettre à niveau votre ami Pierre Bénichoux afin qu'il cesse de monopoliser l'attention de toute la boutique pendant des dizaines de minutes. » « Ah, mais ça s'appelle le charisme, ça. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? » « Alors qu'il lui suffirait de lire le mode d'emploi. En quittant la boutique, Pierre Bénichoux était toujours là à demander mille et une questions à ce pauvre conseiller de clientèle qui voyait la file d'attente s'allonger derrière lui. » « J'ai changé de téléphone ce jour-là. Il tombe mal. J'ai changé de téléphone. » « J'avais un iPhone. Une partie était corsée, n'est-ce pas ? Comme il y a le bon de garantie. Le bris n'est pas dans le bon de garantie. Le bris, c'est quoi le bris ? » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ah, je vois. » « Hein, petit con. » « Alors, donc, il me dit non. » « J'ai dit, je vais en acheter un autre. » « Que j'en ai à foutre. Moi, je bosse en Europe numéro un. J'ai pas un problème d'argent. » « Pardon ? » « Donc, il me dit, vous voulez le nouveau ? » « Alors, il me dit, bon, c'est le 4. » « Ah, t'avais le 3 ? » « Oui, madame. Alors, donc, combien que j'ai le G4 ? » « Et il me dit, 370 euros. » « J'ai dit, tout doux, mon petit gars. 370 euros, ça m'a l'air un peu cher. » « Il me dit, oui, mais vous savez, il est beaucoup plus fragile. » « Et on n'y gagne absolument rien sur le 3. » « Ah oui, c'est un bon vendeur, quoi. » « Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous ? » « Il dit, moi, j'avais mon... » « Il était vieux, mon 3. » « Alors, j'ai racheté un 3. » « Et j'ai dit, je vais faire pareil. » « Mais pour 370 euros, ils m'ont redonné. » « Enfin, c'est un ennui, cette histoire. » « Ah oui, ça, je vous le conclure. » « Déjà en boutique, cette réaction. » « En boutique ? » « Dans la boutique. » « En boutique. » « Ils parlent comme les commerçants. » « Mais tu étais quoi ? » « T'es un fils de marchand de vin, toi ? » « Pas loin. » « En boutique, ça se vend comme ça. » « Incroyable, parce que j'étais là, en fait. » « Ah, vous avez une excuse encore. » « Oui, oui, j'étais là. » « On faisait une très bonne émission. » « Jusqu'au moment où, voilà, on m'a fait des petits bisous. » « Je me suis rendu compte que ce n'était pas Pierre Bénichoux, mais ma fille, en fait. » « J'ai rêvé, en fait. » « Ah, c'est ça. » « Le rêve du matin. » « Et on faisait une très, très bonne émission. » « Ça, c'est charmant, je dois dire. » « Parce que je connais ça aussi, de se rendormir comme ça, en pensant qu'on est déjà à l'endroit où on devrait être dans dix minutes. » « C'est vrai, c'est ça le drame. » « C'est-à-dire qu'il croit qu'il est dans l'émission, il se réveille et il y est vraiment. » « Non, vous n'auriez pas dû donner cet exemple, Pierre. » « Non, non, mais c'était un grand producteur, Jean Barnard. » « Et puis, il avait réussi à séduire la veuve de Jean Rigaud. » « Comment vous savez ça ? » « Parce que je le connaissais bien. » « Attendez, ça, c'est une information, c'est un scoop. » « Ça va faire la une de tous les jours. » « Jean Rigaud était le plus célèbre... » « Tu sais, il y a les magazines People, Codement, ils s'intéressent à Loana, qui a refilé son mec à je-sais-pas-qui, au mariage princier de Monaco, qui va faire quelques pages dans les journaux. » « Alors que... » « Alors que... » « Alors qu'il pourrait être là, en train de nous raconter que Jean Bardard avait piqué la veuve de Jean Rigaud. » « Jean Rigaud était l'un des plus célèbres chansonniers français. » « Oui. » « Dans les années 50. » « Et c'est comme tous les chansonniers... » « 60 ans plus tard. » « Comme tous les chansonniers, c'était un mec de droite, quoi. » « Et Mitterrand, qui ne comprenait rien, l'avait pris en amitié. » « Et quand Mitterrand, tout au cours de sa carrière, l'avait protégé sans grand succès, puisque Mitterrand n'était rien, enfin, il n'avait pas le pouvoir pour cela, en 81, Rigaud s'est retrouvé aux premières loges avec tous les gens qu'il adorait, sa femme, son machin. » « Là, qu'est-ce qu'il rencontre ? » « Jean Bardin, qui, lui, était un militant socialiste depuis 30 ans. » « Ils se voient, ils se plaisent. » « Oh. » « Oui, oui, oui. » « Jean Rigaud et Jean Bardin ? » « Non, la femme à Jean Rigaud, du coup. » « Et Jean Rigaud, il était où ? » « Il était mort, puisqu'elle était meuf. » « Il était mort. » « Mais c'est pas lui qui est mort, c'est Jean Bardin. » « Qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier set, plutôt même à l'issue du premier set de la Française Marion Bartoli, vendredi dernier ? » « Eh bien, elle était un peu stressée, un peu nerveuse, et elle a fait de la chaise où elle était assise entre deux jeux. Elle a fumé une coupe. Elle a fait des grands jettes avec sa main, et on a entendu qu'elle faisait comme ça, l'ouvrait la bouche, et après, on nous a traduit qu'elle disait « Dégage ». À qui disait-elle, disait-elle ? « Dégage ». À ses parents. Et son père, qui est son entraîneur, qui a l'air d'un ouvrier, le pauvre, il est là, comme ça. Il a pris les sacs sur le pôle. Les ouvriers sont pauvres, certes, mais... Sur les épaules, sur tout ça. Il a dérangé les gens, il est reparti. Et quand elle a fini, qu'elle a gagné, de façon d'ailleurs étonnante, parce qu'on ne trouvait pas... Dieu sait qu'elle est disgracieuse. Mais quelle bonne joueuse ! Oui, ça me fait penser à Barbara un peu, c'est la pintade, tu l'as fait comme ça. Mais elle est belle et efficace. Elle gagne son truc, elle arrive, et là, sa mère l'attend, elle embrasse sa mère, et elle a quand même dit, et là, on a vu que c'était une bonne gosse, une bonne gosse de chez nous, une française, et elle a dit « Où il est papa ? » Moi, ma fille, même qu'elle serait champion de tennis, elle me dit « Dégage ». Après, elle dit « Où il est papa ? » « Papa, on ne le voit plus jamais de ta vie. » « Idiote ». C'est incroyable qu'elle ose dire ça à son père. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » « Je ne sais pas, on n'a pas écouté. » « Ah 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 ! » « Qu'est-ce que s'est-il passé au hier ? » « C'est vrai qu'il est... » « C'est vrai qu'il est... » « Il m'avait dit mal. » « Il m'avait dit mal. » « Tu ne repars pas là-dessus, c'est moche. » « Plus, il est assez méchant. » « Oui, ah bah oui, bonne réponse. » « Même longue réponse. » « Longue réponse de Pierre Bénichoux. » « Ça va deux » « Je n'ai pas vu », « as-� » « Je n'ai pas vu. » « Là où l'as-us » « Je n'ai pas vu. » « beds ? » « Je n'ai pas vu ou l'as-tu ! » « J'ai pas vu. »